Bonjour à tous ! Aujourd'hui je vais vous donner une petite astuce concernant le matériel. Donc ça peut arriver, pour une raison ou une autre, que du matériel casse. Je pense surtout aux lanières en cuir, aux étrivières, aux guides d'attelage. Et donc si on se retrouve en sortie avec le cuir qui casse et aucun trou de secours pour pouvoir rattacher, on est un peu embêté. Parce que trouver dans la forêt quelque chose pour percer du cuir, c'est pas évident. Donc en fait le petit truc, c'est de toujours avoir un trou de secours. C'est-à-dire que les étrivières, si vous montez avec les étrivières au maximum, le plus court possible, que vous n'avez aucun trou et qu'une étrivière casse, vous ne pouvez pas la rattacher. Alors que si vous avez un trou, quitte à ce que les étrivières soient un peu trop courtes à votre goût, mais que ça vous permet quand même de rentrer avec votre étrier, si vous avez un trou de secours, vous pouvez raccrocher les étrivières. Et en attelage, c'est très important avec les guides. Là par exemple, j'ai un guide où il y a un seul trou. Donc si jamais ça casse, je peux rien faire. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une pince en porte-pièce. Ça ne coûte pas très cher, une quinzaine d'euros. Et je vais rajouter un trou un peu avant, un trou un peu plus fin parce que ça va être le trou de secours. Donc c'est pas grave si c'est un peu difficile à attacher. Normalement, on ne devrait jamais s'en servir. Et un trou un peu plus fin aussi, de préférence, pour éviter de fragiliser le cuir. Donc un trou un peu plus devant. Comme ça, si jamais, par malheur, le premier trou venait à casser, le morceau de cuir se détacher, je pourrais rattacher mes guides dans le trou de secours pour finir la sortie. Voilà. On a notre petit trou de secours. Donc on utilisera celui-là. Évidemment, il ne faut pas utiliser le deuxième parce que si le deuxième casse, on ne pourra pas serrer le premier. Donc on utilise le premier. Et si jamais, par malheur, un jour, comme on voit que ça suce quand même pas mal, le guide casse à cet endroit-là, on pourra rattacher le premier et finir la sortie au moins comme ça. Et donc ça, ça peut se faire aussi sur les étrivières, sur les rênes en monte, même sur les montants des brides ou des filets. L'important, c'est vraiment d'être jamais au dernier trou, d'avoir toujours un trou de secours. Voilà.